L'historique de la propriété, c'est une exploitation familiale. Nous sommes la sixième génération de vignerons de l'exploitation. Nous avons plus développé la vigne que les ancêtres, parce qu'à cette époque-là, c'était plus plusieurs productions en même temps. Le père de Françoise a décidé de faire que de la vigne, et nous avons continué dans ce sens-là. Donc maintenant, nous sommes à la tête d'une petite exploitation de 16 hectares de vigne, et nous faisons que du vouvrai, bien sûr. Le côté un petit peu plus amusant de l'exploitation, c'est que ça s'appelle maintenant le domaine du viking. Donc c'est essentiellement dû à mon physique. Et aussi, quand je suis arrivé, je ne suis pas fils de vignerons, je suis un gendre. Et les collègues vignerons de l'appellation m'ont surnommé le viking, parce que j'étais un grand blond et un peu coloré de visage. Donc partant d'une plaisanterie des collègues, nous avons décidé en 1989 de créer le nom du domaine, domaine du viking. Donc ici, on a Reni, qui est un village au nord de l'appellation de Vaudreuil. Oui. Et donc c'est quoi la particularité du commune ? Eh bien, la différence essentielle entre Reni et les autres communes de l'appellation, c'est lié aux terroirs que nous avons ici. Toutes les vignes de Reni sont plantées sur des terroirs essentiellement argileux et silex. On a énormément de silex, et ce qui a pour conséquence d'influencer les vins que l'on fait après, c'est-à-dire qu'on a toujours sur les vins de Reni un petit côté un petit peu plus acidulé que les autres vins de l'appellation Vaudreuil. Oui, on a les mêmes caractères généraux, mais ce côté un petit peu plus rafraîchissant est toujours plus présent à Reni qu'ailleurs. Et ça, c'est essentiellement lié aux silex de notre terroir. Voilà les silex que nous avons dans nos vignes, et on peut voir qu'il y en a absolument partout. Et donc ce sont des pierres très, très dures, coupantes, très, très, ça abîme énormément le matériel, les tracteurs, les pneus surtout. Mais par contre, c'est ce côté qui amplifie le côté acidulé de nos vins. Parce que, bien sûr, le Vouvray, c'est fait avec 100% chenin. Alors le chenin est un raisin toujours un petit peu acide, et qui amplifie ce côté acidulé avec la présence des silex dans nos vignobles. L'autre avantage des silex, c'est que dans la journée, quand il y a beaucoup de soleil et de température élevée, les cailloux chauffent, et la nuit, il reste chaud pendant un petit moment, donc la vigne continue à profiter de la chaleur du sol. Et le sous-sol, donc sous les silex, on a l'argile, blanche ou rouge, suivant les secteurs de la commune, et là, les vignes mettent les racines le plus profond possible dans l'argile. Donc on n'a jamais de soucis de manque d'eau et d'humidité pour le vigno. Bienvenue dans l'antre du viking. Les caves en tufaux, qui sont, comme la cabane des vignes tout à l'heure, c'est très typique, non pas seulement de l'appellation Vouvray, mais les caves en tufaux sont typiques de la Touraine et pratiquement de la vallée de la Loire, entre Blois et Angers. Et on trouve des caves en tufaux, en tufaux ? Cette région-là, oui. C'est très très facile de trouver des caves en tufaux sur le bord de la Loire ou autour, sur le bord des petites rivières autour. Alors, il y en a des très grandes, qui sont des anciennes carrières de tufaux, justement. Le tufaux étant la pierre qui a servi à construire les maisons, mais aussi la grande majorité des châteaux qu'on trouve sur le bord de la Loire. Et puis, il y en a plus petites, qui n'ont jamais été des carrières, mais là, qui ont toujours été des caves à vin. Hop ! Donc, et là, la grande différence et l'attrait majeur des caves comme ça pour le vin de chez nous, c'est que, en fait, là, on le sent bien en rentrant, on est à température constante dans la cave. C'est-à-dire qu'ici, il fait toujours 11 degrés, avec beaucoup d'humidité, ce qui fait que les vins mûrissent et vieillissent tranquillement dans nos caveaux. À savoir que, sur les vouvrais tranquilles, tendres ou moelleux, on peut facilement garder les bouteilles plusieurs dizaines d'années, voire quelquefois un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada